... Voyons ensemble les étapes du remplacement du débitmètre d'Hermasic sur ce Ford Escape 2003 équipé d'un moteur de 3 litres. Aujourd'hui, nous allons installer un débitmètre d'Hermasic entièrement neuf. Après 20 ans comme technicien dans le domaine de la réparation automobile, je sais très bien qu'un simple nettoyage peut parfois faire l'affaire. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de mieux qu'une pièce neuve. Et on ne parle pas d'une pièce réusinée. Non, on parle ici d'un débitmètre d'Hermasic entièrement neuf. Ce débitmètre d'Hermasic comprend un embout TORX et deux vis neuves inviolables à empreintes hexagonales nécessaires à son installation. Tout d'abord, il suffit de débrancher le connecteur électrique et de le déplacer à l'écart. Ensuite, avec un tournevis à douille muni de l'embout approprié, j'enlève les deux vis de retenue qui fixent le débitmètre dans le boîtier en plastique. Une fois les vis enlevées, il suffit de retirer le vieux débitmètre d'Hermasic du boîtier. Il faut aussi examiner le vieux débitmètre d'Hermasic afin de déceler tout signe de dommage ou la présence de débris à l'intérieur juste ici. Mieux vaut suivre ce conseil, surtout si vous installez un filtre à air neuf de première qualité en même temps que le débitmètre d'Hermasic car il faut protéger votre investissement. Ensuite, on insère le débitmètre d'air neuf dans son orifice, puis on installe les vis comprises dans son emballage. Une fois que les vis sont en place, on rebranche le connecteur électrique et voilà, le remplacement du débitmètre d'Hermasic est déjà terminé. Maintenant, il faut supprimer tous les codes d'anomalie et aussi, sur le Ford, réinitialiser la mémoire vive d'anomalie, qu'on appelle aussi CAM, pour éliminer toutes les corrections de l'alimentation en carburant et toutes les erreurs enregistrées par le module de commande en raison du débitmètre d'Hermasic défectué. En dernier lieu, il suffit de faire un essai routier pour reprogrammer les corrections à court terme et à long terme de l'alimentation en carburant et la réparation sera terminée. Merci. 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 Merci.